Bonsoir à tous. Agribashing, le mot à la mode. Nouveau vocabulaire des agriculteurs. L'agribashing ou l'art de dénigrer un corps de métier. Ce fléau que l'État vient de reconnaître, enfin, est très actif sur les réseaux sociaux, où les internautes s'en donnent à cœur joie, pour laminer notre profession. Cette mode résulte d'une vraie frustration. D'une tranche de la population très éloignée de nos campagnes. Elle se traduit, par exemple, par des accusations de viol sur nos vaches, lors de la pratique de l'insémination artificielle, ou pire encore, par des mots des plus insultants envers nos pratiques, faisant la même comparaison de notre système d'élevage avec des pages terribles de notre histoire. Si seuls ces égarés de la vie répandaient ces propos, nous saurions nous défendre. Beaucoup d'agris se sont formés aux réseaux sociaux et communiquent sur leur façon d'élever, cultiver, récolter, invitant même des citoyens à venir faire un tour de Moisebatt, se filmant en live à la traite, ou autour du vélage d'une vache. Cependant, le problème est empiré par des élus locaux et nationaux qui, par manque de courage, préfèrent soutenir les propos et entretenir la peur par but électoral. Le courage en France, pour un élu, c'est de se confronter à la loi en instaurant des arrêtés antifito-illégaux, plutôt que de jouer leur rôle de médiateur du bien-vivre-ensemble et prendre le temps d'expliquer à son électorat la vérité de façon pragmatique. N'oublions pas, bien sûr, les médias dont la seule préoccupation est de faire du chiffre. Pas dérangeant pour quelques journalistes de raconter tout et n'importe quoi sur l'agriculture. Il faut bien entretenir cette peur pour fidéliser son public. Un autre journaliste, lui aussi embauché par une chaîne publique, se permet de s'introduire dans des élevages. Elle n'est même pas inquiétée par la justice. Quel message est envoyé à nos futurs installés ? Installez-vous et vous aurez la chance de recevoir la visite d'une pseudo-star à la télé en recherche de notoriété de sensations fortes. C'est comme ça qu'on va réussir le pari du renouvellement des générations en agriculture ? Alors ne rentrons pas dans ce piège où toute notre énergie se déploierait dans la réaction, la division ou la vengeance. Pensons à tous ces voisins conscients que notre métier est noble, que nous rendons beaucoup de service aux voisins et que nous connaissons notre territoire, que nous nous efforçons de préserver pour l'avenir de nos enfants. Ne nous éloignons pas du sujet primordial de l'avenir de notre profession. Au-delà de la reconnaissance morale, la reconnaissance du prix de nos produits. Nous alimentons les Français, nous le fonçons bien et comme tout travailleur qui bosse bien, nous voulons être rémunérés à notre juste valeur. Alors, deux choix pour notre pays. Une alimentation issue de l'agriculture française, reconnue la plus durable au monde par le GIEC, groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution et du climat, est produite par des personnes qualifiées et rémunérées ou une agriculture carte postale qui ne permet pas de produire engendrant une importation de produits issus des pays étrangers où le contrôle qualité n'est pas du tout dans les mêmes normes. Nous, nous avons choisi. Applaudissements Applaudissements